bonjour à tous et à toutes donc là je me suis mis à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir c'est une vidéo que j'ai prévu de faire avant de partir de chez moi en cours de route le mauvais temps j'arrivais dessus donc cette vidéo ce sera pour vous montrer un élément supplémentaire que l'on peut fabriquer faire fabriquer par une imprimante 3d donc en plastique plastique recyclable je vais vous le montrer alors déjà vous montrer le support de câble le cap c'est un petit peu déroulé mais c'est pas grave ça me gêne pas du tout ça fait de la place à mon coffre vous voyez que ça a légèrement tordu la pâte en plastique ici mais c'est très solide et au pire s'il y a le casse j'en ferai tout simplement une patte un support en plastique sur l'imprimante soit collé soit vissé l'autre côté support type 3 ne me sert pas donc je vais retirer enfin le câble type 3 je vais retirer il me gêne pas de plus que ça ce support là il reste là donc voici la pièce en question voilà c'est ça donc ça imprimé en vitesse rapide on va dire ça comme ça mon matériau brut finition 2 10e de millimètre voilà sans modification du modèle d'origine donc la fameuse prise le cache d'origine avec son système à charnière ici c'est une tige en aci qui passe à travers là et son système de lecage ici il ya un petit jeu en caoutchouc qui va ici la prise enfin le cache que j'ai imprimé ce cache molle qui va à l'intérieur direct voilà donc on peut améliorer le système bien sûr de faire un joint au fond on peut l'imprimer en flexible plastique flexible toujours pour le rendre souple mais bon si ça ça casse ou pire voilà il est possible d'avoir ça faut savoir que ici à l'intérieur de la trappe il ya un trou un trou d'évacuation d'eau quand l'eau rentre à l'intérieur de la pluie la neige ou autre chose tout ce qui est liquide ça ça reste pas ça passe dans dans le trou ça s'écoule en dessous comme le trou qui est ici s'il ya une grosse pluie une grosse averse bien sûr ça ça s'écoule pensez toujours à graisser cette charnière là celle ci c'est pas nécessaire voyez les contacts sont noirs sont oxydés mais ça n'empêche pas du tout l'intensité du courant de passer la force tellement forte pareil un petit coup de graisse ici sur cet accent plastique et éventuellement mettez en un petit peu ici parce que ici il ya un frottement c'est une usure prématurée de l'axe il commence à s'user d'ailleurs des petites choses mais qui évite des gros pépins voilà donc c'était sur ce fameux cache j'en imprimerai un autre ça sera en femelle et là il ne pourra pas rentrer parce qu'il ya encore le système de cache d'origine avec son système à charnière qui empêche qui empêchera le la pose de ce cache là mais au pire si quelqu'un est embêté avec ça voilà il existe un moyen de s'en fabriquer ou d'en faire fabriquer puisqu'on peut prendre un modèle le faire fabriquer sur mesure c'est possible sur internet mais pas de problème voilà je vous dis à bientôt